Nous ne sommes pas satisfaits du travail et le Conseil présidentiel a fait pour trois mois ça parce qu'il y a un accord. Et le 3 avril 2024, là, il est très clair pour dire qu'il y a trois organes qui sont essentiels à notre transition. Il y a le Conseil présidentiel, il y a le CAG qui est l'organe de contrôle d'action gouvernementale et le CNS, le Conseil national de sécurité. Le Conseil présidentiel a l'alimenté, il y a nos premiers ministres au fonds gouvernement et depuis lors, le Conseil présidentiel a l'acquis de faire un membre du Conseil présidentiel, qui n'ont pas fait visiter partout, on a concentré pour faire ça, on a deux effets que nous estimons au niveau du Conseil, qui est essentiel. C'est d'abord le CAG et ensuite le Conseil national de sécurité, parce que quel que soit ça, nous avons fait, quel que soit ça, nous avons fait pour nous faire, si le problème de sécurité n'y a pas résoud ou bien pas amélioré, nous n'avons pas fait parce que nous allons voir que le problème de sécurité n'y a pas. C'est le problème pour le sécurité, le problème pour le garanti sécurité, le pays et les pays, c'est le problème de sécurité et le territoire. Là, nous avons dit qu'il est estimé que le Conseil présidentiel a l'acquis de mettre en double sur question ça, pour les forces multinationales qui ont vraiment gagné un vis-à-vis, l'internationalité qui a gagné un vis-à-vis sur la question de la sécurité, parce que c'est un rôle du Conseil national de sécurité. Voilà, nous avons dit qu'en haut, nous, les passagers de trois mois, nous pensons qu'on est la perfette, tout est fort pour permettre, nous avons créé l'espoir, parce que jusqu'à présent, les paysans attendent toujours et nous avons dit qu'il faut la faire pour lui retrouver calme, pour lui retrouver l'espoir, pour lui retrouver la sérénité pour fonctionner normalement dans le pays. Il y a un peu de monde qui voit que le Conseil présidentiel de transition est très pessimiste quant à l'échéance en 2026. Est-ce que vous partagez l'idée de ça? C'est tout à fait normal, parce qu'il y a un regret de ce qu'il y a pour faire. Et chaque jour, parce qu'avant le Conseil présidentiel d'entrer en fonction, il n'y a pas de problème grécier, il n'y a pas de problème gâté, il n'y a pas de problème dans les zones. Il y a un regret de augmenter sur ce qu'il y a déjà. Si ça a été arrêté, comment nous devons respecter l'échéance en 2026 ? Parce que pour nous, il venez l'échéance en 2026, il faut nous sécuriser les pays, il faut nous sécuriser les populations. Pour nous, il venez l'échéance en 2026, il faut nous passer dans la Constitution. Parce que l'échéance en 2026, il faut faire l'élection pour mettre des autorités légitimes dans ce pays. Si deux comprobats ne sont pas réalisés, ça veut dire que question sécurité et question constitution, je ne vais pas recommencer, l'échéance en 2026 a privé et respecté. Alors, la population n'a pas de problème, le pays n'a pas de problème. Je n'ai une responsabilité, je dois faire tout ce qu'il faut, il faut faire conscience, il faut connaître, il faut faire échéance, il faut faire tout ce qui est possible et imaginable pour permettre de faire ça. Dans le début d'intervention, le coordonnateur souligné organe contre l'action gouvernementale, également le Conseil national de sécurité, est-ce qu'il y a une véritable volonté, une bonne côté acteur, réelle, est-ce que vous pensez qu'avec l'organe SAO, l'institution SAO, le problème de sécurité, la privée, résoudre tout bon vrai ? C'est-à-dire que nous parlerons de conscience, parce que si nous n'avons pas de conscience, nous n'avons pas de responsabilité, je n'ai pas de conscience, je n'ai pas de conscience, je n'ai pas de responsabilité, c'est-à-dire qu'un pays, il faut nous faire une forme de nos pays normales, parce que nous pouvons nous faire une situation qui n'est pas normale, nous avons des nos pays pas normales, nous avons un contexte qui est anormal, car ça a l'impression d'être important, pour nous prendre conscience, que ce volonté va pas dire, c'est-à-dire qu'il y a une bonne volonté, pour nous prendre responsabilité, nous avons des privilèges, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité pour faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité, mais il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, et puis, la population d'enseignement vive dans des avocats, parce que quand il y a un haïtien, il y a un recours, il y a un bon échec, il y a un bateau, soit dans l'avion, soit dans n'importe quelle condition, il y a un livre d'équité, pour tout ça, parce qu'il n'y a pas de espoir, mais il n'y a pas de bien. Vous faites pour nous comme dirigeants, vous faites pour nous que les conditions, comme nous avons des prêts, l'espoir de l'opération, vous avez prêts, l'espoir de l'exigeant. Et vous en faites pour des volontés politiques, il faut bien, on peut un très clair, il dit un, deux, trois, quatre, cinq, six, il est à l'affaire, il va permettre de nous soutenir nos arrières. C'est ça que c'est nos effets. C'est ça que c'est nos effets.